C'est important d'être miné à cette pointe d'arriver la valeur qui est unique, qui est carré personne. C'est à dire qu'il y a une évolution de philosophie, qui est de pied carré personne, qui est de pied carré d'art, qui est ressuscité. Je suis un prêtre qui nous a même une très bonne limite. Là, dans le monde, il y a une chèque. Merci. C'est là. Merci. 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 C'est un drac. 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 Je suis fort encore à la revocatie de la Sfințenie. J'ai raisonné. Cetre est l'expansion de la question de ce je vous trèies. J'ai dit que l'on a formulé cette question de la philosophie. Donc nous pouvons passer de la question de la question de ce qu'on a posé recrétit ce qu'on ait dit. Ce qu'on a ensuite refémé à la question de ce qu'on a posé au filmé à la question de ce que l'on a procé âme? En fait, ils sont donc un- branchement. «Ori-çao, on-tie, on-tie a-t-on 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 à-t-on? » Deci, on-tie, on-tie a-t-on a-t-on a-t-on-t, indiferent de la situation, de la capacité social, de la staleur, indiferent de la culture, de la religion, de la fait que est le examin, un credincios, donc, ça va être la question de l'âne philosophique. Donc, nous avons eu un blowout de l'ère filozofie, je vais le dire, et tout le monde. Ce sont des raisons de la teologie. C'est un peu différent. Parce que teologie a déjà répondu à l'adévar du niveau de la Scripturité. Ce qui se interprète en fidélité façant de l'adévar du Scripturiel et de ce que nous nous réponsons Père et d'Occidentes et d'Occidentes. La tradiçie à la Bisericii. Mais le démarrage est un peu différent. Deci, le démarrage est un peu différent. C'est un démarrage. Le démarrage est un démarrage. Un démarrage est un démarrage est un démarrage despre viață, dar nu are neapărat diplomat, filozofie. Poate să fie și un copil. Întrebarea de ce e un démarrage est un démarrage. Chiar cu sau pe sens. Dacă sunteți atenti sau copii de 4-5 ani, cum nu e un démarrage? Întrebarea filozofică fundamentală e întrebarea unui copil. De ce? De ce? Aș fi vrut referitor la metafizică și la dispariția metafizicii din limbajul actual. Întrebarea mea pleacă mai întâi de la observație, și anume, faptul că s-a generalizat un limbaj metafizic spre zona politică, spre zona discursurilor sociale, și s-a îndepărtat foarte mult de zona teologică. Întrebarea mea e în felul următor. Care poate fi finalitate sau ce finalitate putem regăsi în viitor pe un discurs politic totalmente ezoteric și metafizic? Sărăi, il faut toujours reprendre la filosofie. Și întotdeauna trebuie să o luăm de la capăt de la medicină când începem acest discurs. Et le discurs métaphizic, il est vraiment à la racine. Să commence par la question qu'est-ce que Être, qu'est-ce que l'Être? C'est à la fois extrêmement simple, et puis on se demande pourquoi ne posați de telle question. On se dit que c'est peut-être des questions enfantines, c'est un întrebare de faptabilă, mais c'est l'édition essentielle pour faire une vraie metafizic, et pour aboutir à ce que le frère soulignait, la question de la dignită de la persoane humă. parce que dans une métaphizique de type aristotelicien, on arrive à affirmer la dignită de la persoane humă. Dans un discours ésotérique, la persoane n'a pas une très grande importance. La persoane n'a pas une très grande importance. Elle n'a pas une importance. Et en particulier pour ceux qui sont influencés par le bouddhisme, dans le bouddhisme, l'élan de vie ne conduit pas du tout au respect de la persoane humaine. În bouddhisme, l'anul de vie n'a pas respect de la persoane humaine, l'anul vital. Si c'est son destin de mourir, il meurt, si c'est son destin d'être pauvre... si c'est destinat să fie săraci, si c'est propriu nu săraci. En plus, nous, comme chrétiens, celui qui meurt, faut que je sois auprès de lui, celui qui est pauvre... Si il est pauvre, faut que je le aide avec les moyens que j'ai. D'accord ? Parce que c'est une personne humaine... infiniment dignes et la cette édition métaphysique est la base. Tout le monde n'a pas besoin de faire le métaphysique, probablement. Probable que tout le monde n'a pas besoin de faire le métaphysique. La întrebare, la un moment ați afirmat că Papa Benedic a reafirmat libertate religioasă de domaine de activitate ale oamenilor. Un politicienic, cei care activează în acest domeniu, ar trebui să-l promoveze pe Hristos. Numara a văzut aproximativ de aceeași. De tot ce activitate vreți să realizăm? Papa Benedic a adus în vedere principiul libertate religioasă, în ce domeniu? Politica este un domeniu de activității române. Un politicienic, cei care activează în acest domeniu, ar trebui să promoveze pe Hristos. Les politiciști ne usau trebui să promovecer P Hristos. La politicienă nu trebuie să promovezi pe Hristos. Deci, le politicienă nu trebuie să promoveze pe Hristos. provide că românele, învolătoși multe. doit garder, doit promouvoir la liberté de Dieu.